Coucou tout le monde j'espère vous allez bien alors on se retrouve pour une petite vidéo il est tard on est dans la chambre oui j'adore ce drapeau que j'avais trouvé à farfouille mais il y a au moins plus de 10 ans et tiens on a mis des points des punaises voilà alors qu'on se présente une petite vidéo inhabituelle pour certains pour celles qui sont au courant vous savez que j'adore la lecture et il y a des périodes où j'ai envie de lire d'autres où j'ai pas le temps et en regardant une vidéo tout à l'heure que je regarde tant de chaine pas que du scrapin j'aime bien un petit peu diversifié et je regardais une chaîne d'une booktubeuse donc c'est une youtubeuse c'est une booktubeuse et ça m'a donné une idée alors j'ai préparé une pile de petits livres parce que on est le 7 et j'ai encore deux livres un livre et demi on va en finir donc j'aurai pas de temps d'ici le 30 31 mai pas je suis 30 31 mai de faire une pile plus conséquente donc comme il faut que je n'ai pas de la place dans ma bibliothèque que j'ai deux deux romans qui sont arrivés j'ai montré lesquels il faut que je commence à lire tout ce qui est petit alors à savoir pour ceux qui ne connaissent pas il n'y a pas que le scrap le colo il a couture que je fais j'aime beaucoup beaucoup les livres c'est une grande bibliothèque billy et encore j'ai pas assez de classe et donc tout ça pour vous dire que deux ans longtemps peut-être pas tous les mois mais ouais je vais voir à peu près comment je vais faire il y aura une petite pile de livres à lire comme ça ça me permettra de lire tous les petits à savoir que j'adore tout ce qui est policier tout ce qui est les templiers le moyen âge mais pas historique et les livres pour et jeunesse et là il y en a que j'ai pas du bien qui est commencé vous avez arrêté alors tout ça pour vous dire vous arrêtez de dire ça je me suis préparé une petite pile de livres on y en a cinq et je vais vous montrer ma pile à lire ma page comme on dit pour le mois de mai alors déjà la plupart j'ai trouvé annonce le secret breakers à l'école des décriteurs donc ça c'est le 1 et j'ai le 2 alors c'est en gros un jour une jeune fille reçoit une étrange carte d'anniversaire ce que c'est pas son anniversaire et que c'est pas une simple carte il s'agit d'un message codé véritable clé pour rentrer dans une institution top secrète l'école du code et du décritage il arrive à rencontrer de un garçon une fille ils vont devenir les secrètes records décriteurs de code leur mission déchiffrer un magnifique vieux de plusieurs siècles que nul n'a jamais suivi donc il n'est pas récent je il 2015 oui donc ça il y a le 1 et le 2 les trois ados que j'ai cité ils vont devoir percer le secret du mystérieux manuscrits comment une boîte à musique et un compositeur méconnu pourrait-il les aider grâce à celle d'un un pianiste de génie le trio des hériteurs se lance sur les traits d'une lettre codée mais le gouvernement est toujours à leur sens prêt à tout pour les arrêter donc je vais lire le 1 et le 2 oui c'est des petits romans et là je vous dis dans ce qui est ados en donc là c'est vraiment pour les enfants il n'y a pas de millage je suis là et l'autre je l'ai pris sur la matinée donc on a la reine d'année 2 je sais pas si il faut dire le 1 d'abord ça c'est vraiment difficile ouais je vais voir donc ça c'est le 2 et ils ont fait l'épisode inédit qui était entre le 1 et le 2 il vaut mieux que celui-là d'abord ce serait mieux de 1 je vais essayer de le trouver ça c'est le 2 donc c'est la reine des neiges la forêt des sombres là et celui-là c'est un autre il y a encore le prix la belle et la bête le roman du film donc c'est des livres vraiment vous voyez c'est écrit gros il y a quelques images c'est les images du film voilà et celui-là il est de quoi ? un cahier illustré avec les photos du film ouvrez les portes merveilleuses du rêve et laissez-vous raconter la plus belle histoire d'amour de tous les temps donc est-ce qu'il y a marqué la date ? euh bon le tout premier était en 1949 et 2014 oui bon je l'ai pas acheté en 2014 donc voilà je vais avoir une petite pile à lire et euh je vais pas lire la reine des neiges en promis je pourrais voir si j'arrive à trouver de 1 ça serait mieux donc voilà petite pile du mois de mai et je pense qu'au mois de juin je commencerai plus tôt mais pareil des petits jours donc j'allais avoir des livres euh vraiment très enfantins du premier âge enfin de son premier âge des actions au réel enfant comme ça peut être un grand policier ça peut être un du policier ésotériste parce que j'aime beaucoup ça ça pourra être euh 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 sur le moyen âge on est pas mais euh comment il s'appelle j'aurais temps de plier des choses comme ça donc voilà ma piste du mois de mai ça va aller vite ça va aller vite hein mais quand je vous dis j'ai euh la suite j'ai acheté les deux tombes de la suite de Buffy entre les vampires euh il fait 3 enfin 400 pattes je promis et en deux jours mon pattes deux jours et demi j'ai quasiment fini il est trop 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 cool et après je m'attaque à ça donc ça permettra de j'ai trouvé numéro 1 donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira euh quand je vous dis y'a pas que du scrap de temps en temps il y aura des petites vidéos comme ça j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à activer la petite pour ne louper aucune de mes vidéos je vous souhaite une bonne nuit moi je vais aller dormir je sais pas est-ce que vous allez voir hein Mr. Cooper t'auras déjà et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye-bye